donc chers amis nous avons ces deux sujets importants aujourd'hui vous partagez le live moi même c'est ce que je suis en train de faire avant de commencer voilà je serai pas long actuellement on est tous chargés avec le mois de ramadan voilà alors la grève de l'inter syndical de l'éducation le mot d'ordre a été boudé dans beaucoup de coins de la république de guiné alors si comme vous avez remarqué dans le sujet je dis que les enseignants ils doivent procéder autrement sinon ils passeront pour des ridicules chers amis je le dis en connaissance de cause je le dis en parfaite connaissance de cause les enseignants absolument je n'ai rien contre eux je ne peux absolument rien avoir contre les enseignants parce que je suis passé là j'ai été élève j'ai été étudiant et j'ai aidé aussi des professeurs titulaires dans certains collèges et lycées avant de sortir de la guiné je connais leur souffrance je suis conscient de ce que je suis en train de dire je sais effectivement qu'ils souffrent ça c'est une évidence alors cette grève de l'inter syndical de l'éducation ne date pas d'aujourd'hui c'est quelque chose qui est répétitive en guiné on est habitué à cela moi je dis dorénavant il faut qu'ils procèdent autrement parce que à l'heure où nous sommes en république de guiné les guinéens sont fatigués des grèves c'est ça la vérité que ça soit les étudiants que ça soit les élèves que ça soit eux-mêmes les professeurs les enseignants les guinéens les parents d'élèves la population guinéenne dans son entièreté est fatiguée des grèves c'est ça la vérité et souvent ça c'est on a constaté à chaque changement de régime en guiné la même chose s'est passée sous l'air de la discamara à chaque fois il y a des revendications des enseignants chaque fois il y a des revendications des enseignants et parfois ils vont jusqu'à demander la grève je dis il serait mieux pour les pour l'inter syndical de l'éducation de s'asseoir avec le mouvement le gouvernement Mohamed Boyafougui de s'asseoir avec le colonel Mohamed Boyafougui de mettre les revendications sur table d'étudier ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les enseignants qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre aux aspirations des enseignants parce que qui dit nation qui dit pays qui dit état qui dit jeunesse dit aussi éducation on ne peut pas marginaliser les professeurs on ne peut pas marginaliser les enseignants alors il faut les écouter il faut les écouter parce que si on ne les écoute pas même si le mot d'ordre n'a pas été suivi à la lettre partout ça boycotte quand même le bon déroulement de l'enseignement à l'école ou des examens au niveau des salles d'examens différentes de la République de Guinée et moi je profite de l'occasion pour dire au colonel Mohamedou Bouya d'écouter les enseignants et de faire le maximum pour eux faire le maximum les satisfaire c'est très important nous avons tous été à l'école nous connaissons effectivement les souffrances auxquelles ces gens font face alors moi je viens principalement auprès du colonel je viens le plaider je viens auprès du gouvernement Mohamed Beavoudi auprès du premier ministre lui-même je viens le plaider effectivement et je dis à ses enseignants il est de leur droit les revendications ça c'est leur droit il est de leur droit de réclamer ce qui leur est dû il est de leur droit mais j'ai envie simplement de leur dire le moment n'est pas opportun pour faire une grève le moment n'est pas opportun vous avez certainement voulu vous faire entendre et je crois que le colonel il vous a entendu mais moi j'aurais souhaité à votre place de faire en sorte que vous vous asseyez autour d'une même table avec le colonel et son premier ministre et le ministre de l'éducation pré-universitaire ou universitaire c'est la même chose et de discuter sérieusement ça c'est mieux que de gréver parce que je vais dire quelque chose encore qui va choquer bon nombre aujourd'hui il y a deux catégories de guinéens il y a une catégorie qui veut à coup sûr chasser le colonel Mamadi Dumbuya cette catégorie ne veut absolument rien savoir du colonel cette catégorie est complètement déçue du colonel cette catégorie ne veut même pas entendre le nom du colonel si ça ne tenait qu'à cette catégorie aujourd'hui le colonel serait déjà enterré c'est fini cette histoire de CNRD gouvernement Mohamed Béavogui serait déjà enterré c'est fini mais les choses ne se passent pas comme ça et cette même catégorie est prête aujourd'hui à accompagner toute personne ou tout mouvement capable de céner le chaos au pays capable de paralyser les activités capable d'inquiéter le gouvernement ou capable de boycotter même cette transition cette catégorie elle est prête à faire cela j'ai dit qu'il y a deux catégories en Guinée actuellement alors c'est cette même catégorie qui aujourd'hui qui encourage la communauté internationale de sanctionner la Guinée et de faire en sorte que la Guinée soit coupée du reste de la sous-région et même du reste du monde je vais revenir je suis encore avec les enseignants partagez le live mesdames et messieurs colonel Mamadi Dumbuya vous devez écouter les enseignants même si vous n'avez pas toute la capacité de répondre à leur entendre à leur aspiration faites quelque chose au moins pour eux les enseignants c'est très important chers frères je sais de quoi je parle je sais je suis conscient de la condition de vie des enseignants de la République de Guinée je sais pertinemment ça je le sais c'est c'est à dire c'est un domaine que je maîtrise parfaitement c'est pourquoi je dis au colonel d'écouter et d'essayer de voir comment il peut régler ce problème des enseignants premier ministre Mohamed Beyavogi s'il vous plaît faites votre maximum c'est dans l'intérêt supérieur de la Guinée parce que qui dit élève dit enseignant qui dit étudiant dit enseignant qui dit cadre formé dit enseignant on ne doit pas les marginaliser c'est un monde absurde c'est un monde complexe c'est un monde obscur c'est un monde difficile à mener être enseignant dans un pays comme la Guinée je les comprends parfaitement mais je dis juste qu'il faut changer maintenant de méthode les grèves les manifestations les Guinéens en omar et c'est le même message que je vais passer d'ailleurs aux acteurs politiques acteurs politiques qui attendent la fin du mois de ramadan pour passer à l'acte c'est à dire les manifestations les manifestations les manifestations j'ai envie de dire aux acteurs politiques si vous ne faites pas attention vous allez passer pour des ridicules en Guinée je le dis quoi et fort je ne décourage personne à manifester contre les militaires je ne décourage absolument personne après je suis qui pour décourager quelqu'un je ne suis personne je donne juste mon point de vue sur la situation les acteurs politiques qui veulent manifester après le moins 5 qui veulent appeler à la manifestation de rue contre ces militaires je vous dis si vous ne faites pas attention vous passerez pour des ridicules si vous ne faites pas attention vous descendrez dans les rues avec vos familles simples parce que ce que vous devez savoir les jeunes guinéens sont fatigués de descendre dans les rues manifestées oui la jeunesse guinéenne elle est fatiguée maintenant de descendre dans les rues cette jeunesse veut que vous procédez autrement parce que la jeunesse a compris qu'à chaque manifestation c'est des tueries hier on a tué des jeunes frères au cours des manifestations aujourd'hui vous voulez que les grands frères de ces jeunes frères descendent dans les rues ou les petits frères de ces jeunes frères qui ont été tués hier descendent dans les rues aujourd'hui vous savez à un moment donné il faut être inventif et créatif vous avez mille manières d'inquiéter le colonel différentes des manifestations de rue la jeunesse guinéenne demande à ceux que justice soit faite d'abord que vous vous battez pour qu'il y ait d'abord justice par rapport aux maîtres sous le régime d'Alpha Conde avant de passer à autre étape ça vous ne comprenez pas vous les acteurs politiques ça le crée du coeur de la jeunesse guinéenne avant de demander autre manifestation avant de descendre dans les rues avant de demander la jeunesse de descendre dans les rues la jeunesse demande à ceux que vous vous battiez pour qu'il y ait justice que vous demandiez justice au colonel Mamadi Doumbouya sur ou par rapport à ces crimes de sang sous le régime d'Alpha Conde vous ne faites pas cela vous vous contentez seulement de dire on a demandé qu'il y ait justice mais en réalité ils ne font absolument rien la question que moi j'ai envie de vous poser vous acteurs politiques vous qui voulez manifester après le mois 5 la question que moi j'ai envie de vous poser vous saviez demander les manifestations de rue vous avez la capacité de mobiliser les gens dans les rues n'est-ce pas vous avez cette force par contre vous n'avez pas la capacité de mettre pression sur le gouvernement vous n'avez pas la capacité de mettre pression sur le colonel même Amadou Doumbouya afin qu'il fasse justice de ces crimes de sang et vous voulez en rajouter vous comprenez la dangerosité quand même des choses la méchancité quand même de certains acteurs politiques en Guinée parce qu'il faut qu'on se dise la vérité quand même mesdames et messieurs moi on a tiré sur mon jeune frère hier il est mort depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui je demande justice on ne fait pas justice je demande à ces acteurs politiques de demander justice ils ne s'impliquent pas dans cela ils ne mettent pas de pression là et ils veulent aussi qu'on fasse autre manifestation ils veulent que moi je descende dans les rues devant les mêmes militaires devant les mêmes policiers devant les mêmes gendarmes et quand moi je serai enterré qui sera là pour demander qu'il y ait justice non seulement pour mon jeune frère mais aussi pour moi qui sera là ça sera ma maman ça sera mon père de toutes les façons ils sont rassurés que ni mon père encore moins ma mère ne va sortir dans la rue pour faire la manifestation mais ils savent quand même que moi je peux sortir parce que j'ai le sang chaud moi je peux sortir parce que je veux le changement ils savent mais ils sont incapables de mettre la pression sur cette même justice guinéenne vous savez ce qui m'écœure mesdames et messieurs j'ai jamais vu des acteurs politiques en Guinée organiser des manifestations pour dire c'est à dire pour exiger la justice par rapport au crime au crime de sang en République de Guinée c'est quand même dommage on veut faire la manifestation pour demander la durée de la transition on veut faire la manifestation pour demander le chronogramme de la transition mais on est incapable de mobiliser les enfants dans la rue on est incapable de demander la population de descendre dans les rues effectivement pour qu'il y ait justice par rapport au crime de sang je crois que si vous les acteurs politiques vous aviez demandé manifestation vous aviez demandé à la jeunesse guinéenne de se mobiliser dans les rues pour qu'il y ait justice par rapport au crime de sang je crois que cette manifestation serait beaucoup plus lisible serait beaucoup plus légitime et serait beaucoup plus légale que la manifestation pour demander le chronogramme ou encore la durée de la transition et je crois d'ailleurs que c'est toute la Guinée qui se serait mobilisée pour cela pour qu'il y ait justice par rapport au dossier au crime de sang république de Guinée oui il y en a qui viendront me traiter de tous les noms ici oh monsieur quand fait vous êtes comme ça oh vous êtes contre le CNRD oh non vous êtes pour le CNRD oh non vous avez changé moi je ne suis pas comme ça personne ne me donne des ordres pour faire quoi que ça soit c'est ça aussi ma logique et vous n'allez jamais me comprendre parce que je ne m'inscris pas dans la même logique que vous moi je calcule les choses ceux qui me traitent de tous les noms je calcule les choses je réfléchis posez-vous la question depuis sous le régime d'Alpha Conde depuis 2010 jusqu'à la chute d'Alpha Conde toutes les manifestations qui ont été qui ont eu lieu en république de Guinée ces manifestations ont eu lieu pour quoi ces manifestations avaient pour objectif quoi les élections la proclamation des résultats la contestation des résultats le nettoyage du fichier électoral aucune manifestation n'a été aucune manifestation n'a jamais eu lieu en république de Guinée pour qu'il y ait justice par rapport au crime de sang moi c'est ce qui m'écœure je ne suis pas contre les manifestations mais je dis tout simplement à monsieur Sidi Atouré je dis tout simplement à monsieur je dis tout simplement à monsieur je dis tout simplement à monsieur je dis tout simplement je dis tout simplement à tous les acteurs politiques de la république de Guinée aujourd'hui la manifestation qu'il faut effectivement appeler dans les rues en république de Guinée c'est de demander qu'il y ait justice par rapport au crime de sang avant de passer à la manifestation de la durée de la transition chronogramme de la transition si vous faites ça le peuple va vous accompagner mais le peuple je crois que le peuple ne va pas vous accompagner pour que les enfants aillent se faire tuer encore pour la durée de la transition ou pour le chronogramme de la transition et moi à mon tour je dirai à mes jeunes frères je dirai à mes fils je dirai à mes grands frères je dirai à mes oncles à mes tantes à mes nièces à mes filles à mes grandes soeurs à mes petites soeurs moi je le dirai au Guinéen à la jeunesse guinéenne que si les acteurs politiques vous demandent de sortir dans les rues manifester pour qu'il y ait une durée de la transition ne le faites pas demandez d'abord qu'on organise une manifestation générale sur tout étendu du territoire qu'on mette la pression sur le colonel Omadid Dumbuya qu'il organise effectivement le jugement des crimes de sang en Guinée avant de demander la durée de la transition la transition a commencé ça va finir mais les enfants qui sont tombés en Guinée vous pensez que les parents sont satisfaits vous pensez que les parents sont satisfaits vous pensez que les parents peuvent oublier ils ne peuvent pas oublier quelqu'un met au monde un enfant fait neuf mois de douleur met au monde un enfant s'occupe de son enfant les caprices de son enfant élève son enfant on parle tout de suite dans une manifestation au lieu de demander au lieu de faire une grève pour qu'il y ait justice sur ce dossier de crime de sang vous voulez en rajouter et en rajoutant vous même vous êtes conscient que ce que vous ajoutez là il n'y aura jamais justice si vous ne vous impliquez pas parce que j'en suis sûr que même si c'est vous qui venez aujourd'hui au pouvoir l'un de vous qui vient aujourd'hui au pouvoir il sera incapable de faire ce c'est à dire ce jugement de crime de sang alors à quoi sert de demander les enfants d'autrui parce que j'entends après le mois de ramadan après le mois sain nous allons faire la manifestation nous allons faire ceci on va rendre la vie dure au colonel du Mbouya vous pensez qu'en faisant cela vous rendez la vie dure à ces militaires non vous ne rendez pas la vie dure vous rendez la vie dure à la population guinéenne oui mais si vous demandez la manifestation pour qu'il y ait je crois d'ailleurs que le mouvement qui doit effectivement demander la manifestation dans les rues en République de Guinée pour qu'il y ait jugement par rapport à ces crimes de sang moi je pense je pense à mon avis le FNDC doit faire un communiqué pour demander une manifestation ne même pas écouter les acteurs politiques et je crois que c'est le rôle du FNDC le FNDC doit complètement se débarrasser de ses acteurs politiques et demander une mobilisation sur toute l'étendue du territoire et demander au colonel Madi Dumbuya qu'il apporte la lumière sur les crimes de sang depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui et si on veut d'ailleurs de 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 il sait jusqu'à aujourd'hui tous ces crimes tous ces dossiers de crimes de sang le FNDC doit faire ce communiqué et je crois d'ailleurs que ça va donner de la grandeur au FNDC mais force est de constater aussi que ces acteurs du FNDC sont aussi manipulés par les acteurs politiques et c'est ça le grand problème c'est ça aussi moi mes reproches que je fais au FNDC au lieu de s'asseoir aujourd'hui passer des petits communiqués sur la toile je pense que c'est ce que vous devez faire laissez les politiciens faire leur politique si eux sont incapables de mettre la pression sur le colonel on m'a dit Dumbuya dans ce sens et ils veulent demander la durée de la transition à travers une manifestation moi si j'ai la capacité tous les enfants qui s'apprêtent à sortir pour ces manifestations durées de transition moi si j'ai la capacité je vais tous les décourager vous savez pourquoi parce que moi je ne vais pas accepter qu'un enfant se fasse tuer à cause de la durée d'une transition je ne le ferai pas je n'accepterai pas qu'un enfant se fasse amputer ses jambes à cause de la durée de la transition je ne le ferai pas ou à cause du chronogramme de la transition je ne le ferai pas vous devez réfléchir vous devez comprendre cela je sais toujours qu'il y a des badauds qui sont prêts à sortir il y a des enfants innocents qui sont prêts à sortir qui ne veulent absolument rien savoir mais pour eux peut-être ils sont devenus des sacrifices de la Guinée c'est quand même je me dis c'est quand même c'est quand même grave quand même grave toi tu as envoyé ta main dans un trou pour aller certainement prendre de l'argent ou du poisson tu as envoyé pour une première fois on a coupé un de tes doigts tu as sorti la main tu n'as pas eu l'argent tu n'as pas eu le poisson dorénavant qu'est-ce que tu vas faire tu dois chercher d'abord pourquoi on a coupé pourquoi on a coupé ton doigt ou bien ce qui a coupé ton doigt avant d'envoyer le prochain oh non toi tu ne fais pas cela toi tu envoies encore le doigt la main dans le trou on coupe encore un deuxième tu ne réfléchis pas tu envoies encore on coupe un troisième autant de fois que tu envoies c'est autant de fois on coupe et on va finir tous tes doigts comme ça tu ne cherches pas à comprendre qui coupe voyez-vous c'est très difficile après quand on parle on dit non monsieur Kanté toi tu roules pour le Sénervé ok moi je roule pour le Sénervé mais c'est comment je demande au Sénervé et c'est comment je demande à la jeunesse consciente de la République de Guinée nous devons nous battre pour que nos frères qui sont tombés là sur l'axe ceux qui sont couchés Bambéto pourquoi nous devons nous battre c'est à dire pour comprendre et pour arrêter les meutriers effectivement de Roger Bamba et tous ceux qui sont tombés bien évidemment nous devons nous battre pour cela au lieu de dire encore qu'il faut ah non c'est pas possible je ne comprends pas comment comment les gens y réfléchissent mais bon on va voir acteurs politiques j'ai entendu qu'après le mois de Ramadan vous allez manifester et je vais voir ceux qui vont sortir vous accompagner dans ces manifestations oui bien évidemment je vais voir parce que les jeunes qui parlent aujourd'hui la plupart de ces jeunes ils sont plus prêts à sortir dans les rues non 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 ils sont passés à autre chose vous devriez procéder autrement vous ne manquez pas de politique pour mettre la pression je pense que ça c'est déjà compris jeunes de Guinée s'il vous plaît vous n'êtes pas des moutons vous n'êtes pas du jubier vous n'êtes pas des bêtes sauvages vous n'êtes pas à chasser vous êtes des êtres humains vous devez pouvoir réfléchir vous avez cette faculté humaine vous permettant de distinguer le mal du bien vous devez savoir maintenant où mettre le pied jeunes de Guinée si vous sortez et que parmi vous on tire ce certain pour la date pour la durée de la transition pour le chronogramme pour demander les élections je crois que ça sera très dommage pour vous en tout cas moi je ne le ferai pas et tout ce que je peux décourager ce jour les jours à venir ceux qui vont m'en faire tout ce que je pourrais décourager tous ceux qui pourront m'écouter je vous jure sur l'honneur je vous dis de ne pas sortir de ne plus sortir si c'est une sortie pour demander qu'on apporte la lumière sur la mort de nos frères je suis prêt et moi-même quand je suis prêt à descendre devant le colonel devant les policiers pour dire je demande justice pour les enfants qui sont tombés mais je ne sortirai jamais pour demander la durée de la transition non 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 j'ai mille manières de combattre le colonel j'ai mille manières de mettre la pression sur le colonel afin qu'il fixe la durée de la transition les acteurs politiques ils ont mille manières ils peuvent mettre la pression sur le colonel à travers leurs relations internationales les relations dans la sous-région ils ont mille manières mille manières ils en ont oui ils en ont mille manières c'est des gens qui sont écoutés c'est des gens qui sont crédibles au niveau international au niveau africain au niveau sous-régional bien évidemment la Guinée est dans des organisations sous-régionales dans des organisations internationales à travers ces organisations internationales on peut mettre une pression insupportable sur le colonel s'il veut la durée de la transition il l'obtiendra il l'obtiendra au moins ça mais à demander que les enfants descendent dans les rues non 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 moi même je ferai la campagne pour demander à ces enfants de rester ce sujet et nous la jeunesse guinéenne nous devons demander dorénavant à ces acteurs politiques par le passé nous avons manifesté dans les rues maintenant nous voulons que vous les acteurs politiques que vous fassiez autre chose nous nous allons rester dehors nous nous allons rester dans nos maisons nous voulions que vous fassiez autre chose autrement que les manifestations de rue nous allons aussi nous reposer un peu mais il ne faudrait pas chaque fois que ces acteurs là se reposent sur nous pour demander pour effrayer le pouvoir non 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 moi je ne le ferai pas donc je pense que vous avez compris cette partie alors mesdames et messieurs écoutez bien partagez le live nous avons écouté honorable Ousmane Gawal Diallo aujourd'hui par rapport aux sanctions de la CDAO voilà aussi des moyens des moyens très efficaces pour demander la durée de la transition et un chronogramme au colonel nomadique du Mbouya tous ces moyens là sont bons alors aujourd'hui Ousmane Gawal l'a sorti et dit on n'a pas on n'a pas transmis un document nous étions clairs là dessus dès le début que le gouvernement guinéen n'agit pas sous des contraintes ou sous le dictat de qui que ce soit ce qu'il faut savoir la Guinée en tant que membre fondateur de la CDAO n'a jamais remis en cause sa volonté de continuer à siéger dans cette organisation sous-régionale ok maintenant chacun doit accepter de jouer son rôle et je pense que la CDAO depuis un certain temps s'est détournée de l'objectif d'être une institution aux services des populations et de plus en plus elle apparaît au jeu de l'opinion publique ouest-africaine comme une organisation au service de quelques chefs d'état et cela ne marchera pas la Guinée prendra les décisions lorsque le moment viendra pour assumer aussi bien son indépendance et sa volonté de renforcer la coopération dans le respect mutuel des uns et des autres c'est très important ça ne fait peur à personne un état ne doit pas agir sous le coup de la peur c'est ce que Ousmane Gawal a dit alors cette sortie d'Ousmane Gawal a été vivement critiquée par bon nombre de Guinéens je vous ai dit qu'il y a deux types de Guinéens il y en a qui veulent coûte que coûte que le colonel parte cette catégorie de Guinéens encourage la CDAO de sanctionner sans plus tarder la Guinée et d'isoler complètement la Guinée mais cette catégorie de Guinéens ignore totalement ce qu'est la CDAO cette catégorie de Guinéens oublie aussi dit que la CDAO en sanctionnant la Guinée en sanctionnant le Mali en sanctionnant le Burkina Faso la CDAO perd gros dans cette affaire et donc la CDAO part avec diplomatie mais ce que vous devez savoir il y a quelque chose aussi il y a quelque chose aussi important dans cette affaire de CDAO avec ces trois états tenez l'exemple de la Guinée par exemple le cas guinéen les émissaires de la CDAO qui viennent en république de Guinée le colonel leur dit quoi écoutez chers frères il y a un travail énorme ici en Guinée on ne on n'est pas contre vous on ne veut pas vous désobéir mais c'est qui reste clair nous avons les preuves tant 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 aujourd'hui en Guinée la population guinéenne souffre pourquoi parce que ce qui a été fait sous le régime d'Alpha Condé des gens ont volé des milliards des corrupteurs ils ont volé des millions d'euros des millions de dollars ils ont mis ce pays à terre nous devons faire ce travail nous devons corriger ce tir nous devons corriger ces gens nous devons les arrêter et nous avons la certitude que si maintenant nous organisons les élections que nous quittions là comme vous vous voulez ces mêmes gens ils reviendront à la tête de l'état et c'est pas vous la CEDEAO les membres de la CEDEAO qui allez souffrir c'est pas nous l'élite guinéenne l'armée hautement placée non c'est pas les membres du gouvernement c'est la population guinéenne qui va continuer de souffrir c'est pourquoi ces gens qu'on a commencé d'arrêter là ces gens effectivement qui ne veulent pas qu'on continue ces arrestations parce qu'ils savent effectivement que si on ne fait pas ce travail personne d'autre ne le fera à notre place de toutes les façons ils sont désamés vous comprenez chers frères les émissaires de la CEDEAO demandent des preuves le gouvernement Mohamed Beyavogui le colonel Mohamed Dumbouya étale ses nombreuses preuves le procureur spécial de la CRIEF Ali Touré étale évidemment ses preuves devant les émissaires de la CEDEAO et les émissaires de la CEDEAO ils sont dans un dilemme de choix qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut chasser ces militaires qui ont entamé un bon travail ou bien est-ce qu'il faut les laisser est-ce qu'il faut leur donner un peu de temps la CEDEAO est dans un dilemme de choix voilà la question qui se pose aujourd'hui et la CEDEAO sait pertinemment qu'en sanctionnant la Guinée en sanctionnant le Mali en sanctionnant le Burkina Faso la CEDEAO perd gros perd gros ouais parce que c'est trois grands pays quand même de l'Afrique ou de l'Ouest qui sera isolé qui sera sous sanction de la CEDEAO et ça n'arrange pas la CEDEAO alors si c'était seulement la Guinée qui était dans cette situation on pouvait sanctionner la Guinée on pouvait isoler la Guinée comme on l'aurait souhaité si c'était seulement le Mali on pouvait faire la même chose si c'était seulement le Burkina on pouvait faire la même chose mais trois pays en même temps dans une pareille condition c'est très difficile pour la CEDEAO de gérer donc la CEDEAO gère ça intelligemment intelligiblement mesdames et messieurs ce que vous ne comprenez pas Alpha Condé lui-même a compris la nécessité d'accompagner le colonel Mamadi Dumbuya et c'est là les acteurs politiques de la République de Guinée vont se faire piéger s'ils ne font pas attention parce que oui Alpha Condé a été chassé du pouvoir mais Alpha Condé est capable aujourd'hui mais les membres de la CEDEAO les cadres de la CEDEAO ce sont les amis d'Alpha Condé ce sont ses anciens collaborateurs la plupart d'ailleurs ce sont ses petits ce sont ses enfants mais si Alpha Condé dit aujourd'hui et je crois d'ailleurs qu'il a compris la nécessité de laisser le colonel Mamadi Dumbuya continuer ce travail-là c'est pourquoi les gens disent souvent qu'il est de mèche avec le colonel Mamadi Dumbuya Alpha Condé est capable de parler de parler aux membres de la CEDEAO parce que lui sait de toutes les façons qu'il ne peut plus danser la musique du pouvoir il est capable de dire aux membres de la CEDEAO aux émissaires de la CEDEAO aux dirigeants de la CEDEAO écoutez j'ai compris les choses ce petit là laissons-le un peu de temps les gens qui ont volé l'argent là il va les traquer un à un il va les mettre en prison et après on aura effectivement une élection on aura un état normal on aura une nation en Guinée mais si vous mettez maintenant la sanction sur lui ben écoutez non seulement vous vous coupez de la Guinée vous coupez la Guinée aussi de la sous-région idem le Mali idem le Burkina Faso et ceux qui veulent galvaniser aujourd'hui la CEDEAO effectivement c'est ceux là qu'on est en train de traquer ils ont les petits dehors ils disent oh non il faut encourager la CEDEAO la sanction la sanction ils veulent ils veulent ils veulent galvaniser tout ça ils veulent expendre tout ça la CEDEAO c'est des hommes d'accord il y a des Guinéens qui travaillent au sein de la CEDEAO l'Ansanakuyaté travaillait là-bas c'est pas un dogme la CEDEAO c'est pas une religion la CEDEAO et parlant même de cette CEDEAO je crois qu'un moment viendra où on aura même besoin de refonder cette même CEDEAO c'est ce que Ousmane Gawal a dit mais il n'a pas menti il a bien parlé bien évidemment la CEDEAO doit dorénavant écouter les populations des pays différents qui composent elles-mêmes la CEDEAO et au lieu d'écouter les chefs d'état dictateurs qui oppriment et qui marginalisent leur peuple c'est là la nécessité pour la CEDEAO si la CEDEAO veut dorénavant être beaucoup plus légitime et beaucoup si elle veut se donner du pouvoir et du poids je crois qu'elle doit écouter les peuples différents c'est très important après comme je le dis toujours je ne suis pas là pour encourager les militaires à rester au pouvoir non mais vous savez moi aujourd'hui je me réjouis du fait qu'on est en train de traquer les voleurs des gens qui ont des milliards dans leur compte des millions d'euros des millions de dollars si on ne comprend pas la nécessité de donner un peu de temps à ces gens là c'est-à-dire à ces gens de traquer ces voleurs de nettoyer complètement on sera toujours dans le fou en République de Guinée on aura toujours des présidents à la tête de l'État suspicieux on va toujours les réprocher de quelque chose même si c'est CEDEU qui gagne les élections qu'ils viennent demain à la tête de l'État si on ne nettoie pas CEDEU il y a toujours une partie de la Guinée qui dira oh non CEDEU c'est le plus grand voleur de la République de Guinée ah c'est lui qui a vendu les avions c'est lui qui a vendu les rails mais si ce monsieur aujourd'hui il est lavé de tout soupçon on trouve dans ce dossier il est vide il est blanc comme neige on organise les élections demain il remporte les élections quel Guinéen pourra lever le doigt maintenant pour aider CEDEU à voler les avions il a volé les rails non si on ne lave pas un mec comme s'il y a touré de tout si on ne lave pas de tout soupçon on va toujours dire ce sont les anciens ministres ce sont des voleurs les casseries on va toujours dire ça ce sont des voleurs voulez-vous avoir un père de famille voleur diriger votre famille à côté nous voulons toujours avoir un chef d'état qu'on va traiter de voleurs ça ce n'est même pas joli pour nous guinéens donc on doit laver tous ces gens-là de tout soupçon de vol de détournement et quoi que ça soit avant d'organiser les élections qu'on ait un président exemplaire à la tête de l'état dorénavant qu'on ait un président c'est-à-dire qui va plus souffrir de ce mot vol et qui ne va se reprocher de rien qui va continuer aisément et donc les guinéens seront fiers mais en tant qu'une partie de guinéens traite le président de voleurs de bandits et de délinquants ou de corrupteurs quelque part ça salit même la nation elle-même donc CDAO a compris acteurs politiques comprenez sinon vous allez passer pour des ridicules ça c'est clair et net laissez un peu de temps à ce monsieur-là quand je dis un peu de temps je ne le défends pas je ne veux pas aussi qu'il reste au pouvoir je ne veux pas qu'il s'éternise au pouvoir c'est pas bon pour mon intérêt parce que moi aussi j'ai des ambitions vous comprenez et le monsieur lui-même il doit savoir que la transition c'est pas un mandat il doit quitter et il va quitter ça c'est clair et net mais on doit pas précipiter les choses on doit aller molo-molo nous les jeunes guinéens aujourd'hui on doit être fiers du fait que les gars comme les cassouris sont en prison les Mohamed Jani qui se prenaient pour des demi-dieux ici là on doit être fiers aujourd'hui qu'on ait pu convoquer les gars comme les Amadou Damaro Kamara qui disaient dans un passé récent que pour aller à Amdalaï Bambé Tokoza il faut aller avec des armes comme si cette partie de la Guinée n'était pas c'était pas de la Guinée ça c'était de la rébellion qui était là c'était c'était des c'était des extraterrestres il faut aller avec des armements lourds un président de l'assemblée qui traite une partie de sa république de sa capitale même hein d'un endroit invivable comme si ceux qui étaient là c'était des c'était des bêtes sauvages il fallait aller avec des armes avec des gilets des gilets des gilets à Bali non il faudra aller avec des blindés là on doit se réjouir aujourd'hui que ces gens sont convoqués à la criée pour les entendre et ça doit donner notion à tout le monde au lieu de comprendre cette nécessité nous voulons à coup sûr chasser ces gars à la tête de l'état parce que si maintenant on chasse ces gars à la tête de l'état ça fait le plaisir de ceux qui ont dirigé la Guinée vous comprenez ça fait leur plaisir il n'y aura plus de justice tous ceux qui sont arrêtés là ils seront sortis ils seront dehors comme le poisson dans l'eau on ne va plus les inquiéter et les milliards qu'on est en train aujourd'hui de ramener dans la caisse de l'état ces milliards vont rester dans leur compte on ne fera jamais justice on n'aura jamais la lumière sur ces dossiers là c'est là le dossier guinéen est complexe c'est difficile à parler mais il faut toujours parler il faut toujours prendre position parce que ne pas prendre position vous passerez pour un lâche c'est aussi ça c'est aussi simple que ça je vous dis à demain et bon sur du ramadan bientôt la fin et puis on verra il faut toujours qu'on s'intéresse à la politique la politique c'est elle qui régit la vie de la nation si elle est bonne nous sommes bonnes si elle est mauvaise nous sommes aussi mauvais ils sont plus on s'intéresse à la politique on s'intéresse à la politique